Salut la team, alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'entends beaucoup parler de l'arnaque de Yomi Denzel sur sa formation E-Com Pro. Alors bah je pense que franchement j'aimerais bien voir les chiffres des mecs et l'implication qu'ils ont eu dans la formation. Parce que effectivement le e-commerce, le dropshipping et tous ces trucs là, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, il faut s'impliquer. Et je pense que les mecs qui disent que c'est une arnaque, bah clairement soit ils sont pas allés au bout, soit ils sont pas très débrouillards et ils ont pas vraiment suivi de bout en bout le truc. Je pense que voilà, pour y arriver, il faut vraiment s'impliquer. C'est pas une formule magique, c'est pas t'appuies sur un bouton et tu vas gagner des millions. Ah bon c'est vrai que quand on regarde l'Instagram de Yomi, voilà, il y a des bagnoles, des diètes privées, des belles baraques, des belles vacances. C'est clair, il vend du rêve, mais son but c'est de vendre sa formation. Après, honnêtement, sa formation, on peut en penser ce qu'on veut, mais moi j'y suis depuis maintenant 2-3 ans je crois, et elle évolue tout le temps. On peut pas lui enlever ça, sa formation elle évolue tout le temps, tous les ans il y a une nouvelle version. Et puis voilà, on voit que c'est pas une formation, j'en ai acheté plein des formations, et des mecs qui mettent à jour leur formation aussi souvent, j'en ai pas vu. La plupart, ils font leur formation, ils se barrent avec la caisse, donc là ouais, on peut vraiment parler d'arnaque. Parce que le e-commerce et le dropshipping, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, et on reste sur ses acquis, et puis l'argent rentre tout seul. Non, 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 c'est pas ça du tout. Il faut tout le temps s'adapter, on est dans un monde qui change en permanence, et puis si tu t'adaptes pas, t'es mort, tout simplement, t'es mort. Alors ouais, il y a beaucoup de blocage sur Facebook, mais les gars, il y a d'autres moyens que de faire de la pub sur Facebook. Donc le dropshipping à la papa de 2017, où tu lances une pub Facebook et tu vas gagner des millions, ça c'est clair, c'est fini. Ça, c'est clair, ça existe plus, tu pourras plus le faire. Par contre, il y a TikTok, il y a Snapchat, enfin voilà, il y a plein d'autres sources de trafic, il y a le SEO aussi. Donc on n'a rien sans rien. Vraiment, j'ai envie de dire ça à ceux qui parlent tout le temps d'arnaque et tout, c'est des faibles. Franchement, les gars, vous êtes des faibles, vous n'êtes même pas allé au bout du truc, donc bon, c'est un petit peu un coup de gueule, mais... Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter la formation de Viomit pour y arriver, vous pouvez y arriver tout seul, mais ça demande de l'investissement, comme dans tout, en fait. Se former, vous faites n'importe quelle taf, vous ne pouvez pas le faire sans être formé. Réfléchissez un petit peu, putain. Bref, donc voilà, bon, c'est clair qu'Yomi y vend du rêve, mais bon, il y a quand même une grosse commu, presque 550 000 abonnés. Bon, on n'est pas sur quelqu'un, si vraiment c'était une arnaque, il y aurait un procès sur sa gueule. Je ne sais pas, à mon avis, pour l'instant, il n'y a pas de procès. Donc bref, moi, ce que je voulais, c'était vous montrer un petit peu la nouvelle version 2022 de la formation. Il y a plein de nouvelles choses, c'est quand même pas mal intéressant, comme je vous le disais, c'est une formation qui évolue. Donc bon, il y a la formation gratuite, il y a la formation E-Com Pro et Success Pro. Donc moi, je vais vous parler plutôt de E-Com Pro, donc voilà, nouvelle page d'accueil, édition 2022. C'est plutôt bien foutu, donc là, vous irez voir, je vous mets le lien dans la description. E-Com Pro, c'est un programme complet. Donc il y a tout de A à Z sur le e-commerce, comment créer sa boutique de A à Z. A qui s'adresse E-Com Pro de Yomi Denzel ? A deux types de personnes qui conviennent tout autant aux débutants, qui n'ont aucune expérience. Alors ça, je vais modérer un petit peu. Il faut quand même s'accrocher, parce que le programme est hyper dense. C'est sur six semaines, et puis en six semaines, il faut arriver à assimiler tout ce qu'il y a. Si vous êtes vraiment un gros débutant, que vous avez même du mal à vous servir d'un ordinateur, je ne vous cache pas que ça va être compliqué. Ok. Il y a vraiment moyen d'apprendre énormément de choses. Donc effectivement, c'est un programme étape par étape qui vous permet vraiment d'y aller pas à pas. Donc voilà, vu que c'est un programme en ligne, vous pouvez vous former sur les six semaines comme vous voulez. Mais bon, moi je vous conseille vraiment de suivre le rythme et de suivre les étapes de la formation. Voilà. Le but d'e-compro est de permettre à toute personne déterminée de profiter de la révolution du e-commerce 2.0. Voilà. Personne déterminée. Les gars, si vous faites ça, si vous lancez là-dedans, il faut vraiment être déter. C'est-à-dire, vous ne dites pas que j'achète cette formation et puis je vais gagner des millions. Non, non, non. Vous achetez cette formation parce que vous êtes déterminé. La motivation, ça ne suffit pas là. Là, il faut être déterminé. C'est-à-dire que vous ne lâchez rien. Vous faites le militaire. C'est-à-dire que c'est la rigueur qui va compter avant tout pour radicalement changer de vie et atteindre les objectifs que vous êtes fixés. C'est-à-dire la liberté financière ou faire des millions. Enfin bref. Ça, chacun se fixe ses objectifs. Les membres de la formation ont généré plus de 150 millions de chiffre d'affaires et ont noté la formation 4,8 sur 5. Ça, on peut le retrouver sur Trustpilot en recherchant Yumi Denzel à vie sur Google. Donc ça, c'est vrai. Il y a un coaching personnalisé pendant deux mois. Donc vous n'êtes pas tout seul lancé sur la formation. Vous avez un coaching. Je vous laisserai lire un petit peu tout ça. C'est vrai qu'il y a une grosse communauté incroyable. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de gens qui réussissent, qui sont là pour aider. Voilà, donc Yumi Denzel, c'est le principal formateur de Ecom Pro. Mais il y a aussi Fares, un spécialiste de Facebook et Snapchat. Snapchat, grosse source de trafic, pas très chère en plus. Loïc Roussel, donc sur l'email marketing. Stan Leloup sur le copywriting, marketing, etc. Benjamin Chevillon, expert Google Ads. Donc franchement, Google, ça reste une source de trafic extrêmement performante. Et puis, on peut avoir des résultats de ouf juste avec Google. Et puis là, on a moins de chances de se faire ban, etc. avec Google Ads qu'avec Facebook. Facebook, honnêtement, moi, je n'utilise plus. À l'heure actuelle, je suis principalement sur Google, Snapchat et TikTok. Swan, donc expert en branding. Donc oui, actuellement, si vous faites du dropshipping, j'aime plus trop ce terme de dropshipping. On va plutôt parler de e-commerce, parce que le drop, c'est bien, mais le drop à l'ancienne, comme en 2017, Aliexpress, etc. Il faut être un petit peu plus organisé maintenant. Créer une marque, c'est important. Sinon, vous aurez vraiment du mal à vendre. Donc là, il y a plein de conseils de Swan dans ce domaine-là. Tom Adrien, donc expert en publicité Google et TikTok. Donc TikTok, c'est vraiment une source de trafic de ouf. TikTok, ils ont piqué plein, plein, plein d'utilisateurs à Facebook. Moi, je préfère. Perso, je ne vais plus sur Facebook quasiment. À part pour les groupes dans lesquels j'ai une activité. Mais je ne vais plus sur Facebook, ça ne m'intéresse plus. C'est vraiment pourri. D'ailleurs, Facebook a perdu énormément d'utilisateurs. Et c'est pour ça que Facebook s'est écroulé en bourse. Ulrich, donc là, expert en design de boutique e-commerce. Donc avec son thème Fastlane, je vous conseille franchement. Bon thème, très bon thème. Mais il y en a d'autres. Il y a plein d'autres thèmes. Émile, donc juriste diplômé des meilleures facultés de droit. Donc lui, voilà, l'optimisation, c'est important. Il faut rester dans les règles. Il faut rester dans la loi. Et dans cette formation, vous aurez toutes les clés pour rester dans les clous vis-à-vis de la loi française. Et autres pays européens. Voilà, donc, le but, c'est d'atteindre ces objectifs. Donc là, il y a plein de témoignages. Je vous laisserai regarder. La formation est découpée en plusieurs semaines. Semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous montrer l'intérieur de la formation. Vous allez voir, c'est super intéressant. Vous avez une FAQ et encore des témoignages. Donc, plein, plein, plein de témoignages. Donc là, il y a quand même beaucoup de gens qui font de la thune encore sur Shopify, en dropshipping, en e-commerce. Donc, l'avis, mon avis sur Yomi Denzel, c'est que quand même, il y a des résultats. Mais, il faut être déter. Les gars, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ce n'est pas n'importe qui qui peut y arriver. Il faut vraiment être des brouillards. Être à avoir l'esprit d'entrepreneur. Et puis, essayer de trouver des solutions par soi-même. Il y a des mecs qui font des millions. Bon, voilà. Rejoindre la... Là, pour accéder à la formation, vous cliquez sur Rejoindre la formation. Donc, Ecom Pro coûte 1497 euros. Mais, il y a une réduction de 500 euros en passant par le lien sous la vidéo. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien pour l'avoir à moins de 1000 euros à peu près. 997, je crois. Et puis, vous pouvez payer en 3 à 5 fois. Donc, c'est idéal. Si vous êtes étudiant, vous pouvez y accéder en payant plusieurs fois. Il me semble qu'ils avaient l'accréditation CPF. Mais, je ne le vois plus. Donc, vous pouvez éventuellement payer via le CPF. Mais, je ne vois plus le truc, là. Donc, voilà. Je vais vous montrer l'intérieur de la formation. Donc, là, on peut commencer Shopify avec 14 jours gratuits. Là, c'est l'accès au groupe Facebook. Minea, c'est comme un genre de ad spy. Donc, c'est ce qui est utilisé dans la formation. Les applications indispensables. Contacter le coaching, etc. Ça, c'est ce que vous verrez quand vous aurez acheté la formation. Donc, on peut aller vers l'espace membre. Pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, là, on peut voir les différents modules sur les différentes semaines. Donc, l'introduction aux vidéos obligatoires. Je crois que pour débloquer la formation, vous êtes obligés de regarder ça. Il y a la fameuse douche froide. Pour prendre un petit peu le début. Et puis, faire une espèce de reset de votre cerveau. Franchement, c'est plutôt bien foutu. Vraiment, je trouve que c'est bien foutu. Module Mindset. Après, moi, je ne suis pas trop Mindset. Moi, le Mindset, je l'ai déjà depuis longtemps. Mais bon, moi, je suis un vieux. Si vous êtes jeune, c'est bien de regarder tout ça. Et d'adhérer à tout ça. Parce que c'est quand même important. Donc, là, il y a un module Finance et Fiscalité. La TVA, se déclarer, etc. Donc, expatriation. Semaine 2. Création de l'offre. Ici, on va créer l'offre de vente. Le business model et l'e-commerce. Les sources de trafic à choisir. Rechercher un produit. Le sourcer. Donc, le fournisseur qui va livrer les produits à vos clients. Ou alors, faire du stock, etc. Créer votre marque. Cégis Dropshipping. Cégis Dropshipping. C'est une plateforme qui va vous permettre d'avoir votre stock directement en Chine ou ailleurs. Je crois qu'ils ont des stocks en Europe maintenant. Et donc, c'est eux qui vont expédier les produits directement chez vos clients. avec votre packaging, votre marque, votre logo, etc. Semaine 3. Module création et optimisation du site. Donc, voilà. Là, il y a tout ce qu'il faut pour créer votre site. Monoproduit, multiproduit, etc. Augmenter la LTV de vos clients. Enfin, voilà. Création de site. Bon, là, je vous laisserai voir. Mais, c'est vraiment technique. C'est pour la création de la boutique. En fait, il y a plein de modules. Si vous n'arrivez pas à faire certaines choses. Genre, enlever le bouton Paypal. Les comptes à rebours. Bon, ça, c'est un petit peu à l'ancienne. Je ne vous conseille pas de le mettre. Ça ne se fait plus trop. Et puis, moi, je n'aime pas. Et puis, je crois que c'est même interdit, d'ailleurs. Hop. Un module pour Fastlane. Fastlane, voilà. C'est le thème utilisé. Vous pouvez le customiser à l'infini. Donc, ça veut dire qu'en gros, votre boutique ne ressemblera pas à une autre boutique qui a le même thème. Si vous allez en profondeur dans la customisation de votre site Shopify. Semaine 4, module Facebook Ads. Voilà. Donc, là, c'est avec Fares. Module Google Ads. Voilà. Donc, là, tout ce qu'il vous faut pour débuter sur Google. Il faut s'accrocher. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dense comme programme. Semaine 5, marketing d'influence. Donc, avec les influenceurs, etc. Donc, ça, je vous laisserai voir. Le module Snapchat. Le module TikTok. Franchement, module TikTok. La publicité sur TikTok pour faire du e-commerce. C'est vraiment une source de trafic de ouf. Mais vraiment, je vous conseille d'aller voir ça. Il y a même un module sur Pinterest. Donc, il y a vraiment toutes les sources de trafic. Semaine 6. Module SEO avec Romain Pirot. Donc, là, voilà. Gros module SEO. Franchement, le SEO, c'est important aussi. Ne négligez pas cette partie-là. Il y a des études de cas. Ensuite, l'email marketing. Pareil. Une fois que vous avez une base d'email, c'est des gens qui peuvent racheter chez vous. Donc, ne pas négliger cette partie-là aussi. La copy home nation. Donc, là, c'est tous les gars qui témoignent de leur réussite. Donc, il y en a pas mal. Et vous verrez dans le groupe Facebook, il y en a encore plus. Et puis, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, la formation, elle vous coûtera 997 euros. Il me semble, si vous passez par le lien ci-dessous, sous la vidéo. Sinon, bah, 1497 euros, c'est le prix normal. Et vous pouvez payer en 3 à 5 fois. Voilà. Rien de plus à dire sur cette formation. Donc, à vous de jouer maintenant. J'ai envie de vous dire. Accrochez-vous. Ce n'est pas impossible. Bon, par contre, voilà. À vous de savoir si vous êtes prêt à vous lancer et à vous accrocher, surtout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent. Et je dirais qu'il y en a 2 sur 10 qui vraiment explosent les compteurs. Donc, ça ne fait pas beaucoup de gens qui réussissent par rapport à ceux qui se lancent. Mais si vous êtes déterminé et que vraiment vous donnez les moyens, que vous êtes curieux, que vous êtes motivé, que vous mettez une hygiène de vie autour de tout ça. parce que, voilà, c'est pas... Il ne faut pas non plus bosser 20 heures par semaine, 20 heures par jour sur votre boutique. Il faut aussi s'aérer la tête, il faut relever la tête, il faut faire du sport à côté pour évacuer un petit peu toute la pression. Parce que tout ça, franchement, le e-commerce, c'est dur. Vraiment, c'est dur. Donc, il faut rester motivé et puis avoir une bonne hygiène de vie autour de tout ça. Sinon, vous n'y arriverez pas. Voilà, donc le lien est sous la description. Et puis, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite plein de réussite. A plus. Et puis, je vous souhaite plein de réussite.